Ce samedi 21 mai 2022, dès 21h10, TF1 proposera la grande finale de The Voice. Parmi les cinq finalistes de cette saison 11, Vic, Noorbrus, Mr. Matt, Caroline Costa et Loris Triolo, repêchent Parnaud-Loumleroy. Pour cette finale, Angèle, Big Flo, Mika, ancien coach de Elle, émission qui a présenté Elle, Eurovision en Italie, diffuse sur France 2, la semaine dernière Face à The Voice, sera également présente. La saison 11 de The Voice, à Elle, lance le samedi 12 février sur TF1. Et le coup dur se sont enchaînent pour le tel crochet emblomatique. En effet, quelques semaines auparavant, Florent Pagny avait annoncé son cancer sur les ressources sociaux. Il a appris la nouvelle au moment du tournage. Ainsi, à partir des E Supercross Battles, E, les téléspectateurs ont pu voir le chanteur avec les cheveux râces suite à la chignot. Lors de la demi-finale, Elle, artiste à rassure le public en annoncant, il allait mieux, malgré son, e-changement de loop, e-pour reprendre ses termes. Par ailleurs, la présence de Florent Pagny pour les directs, c'est, est-à-dire la demi-finale et la finale était menace. Il attendait de voir son état, car la chignot est très fatigante. La production avait envisagé de le remplacer par Patrick Fiori. Par ailleurs, Amel Ban pouvait accoucher à tout moment et a failli être remplace par Loan. Finalement, la chanteuse a été, heureuse maman quelques semaines avant les directs. Mais, la chanteuse a fait la une des médias suite à Elle, incassération de son mari. Le 14 mai, pour la demi-finale en direct, Nico Aliaga a laissé sa place pour la première fois depuis la création de Elle, émission en 2012. Souffrant, Elle, animateur a dû être remplace, puis élève par Elle et Sendra Sublet. Affaira rapprodisant, Elle, animation du programme. Nico Aliaga sera bien présent pour la finale, ce samedi 21 mai. Quelle est Sendra Sublet à Elle, animation, qui a des, ailleurs retrouvent Caroline Costa, 14 ans après sa participation à Incroyable Talent, la demi-finale en direct de The Voice, diffuse le 14 mai, a respectivement réuni 3,05 et 2,92 millions de téléspectateurs, soit 16, sur les 6. Le tel crochet a celui 24 et femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 21 upre des 25 à 49 ans, 34 les 4 à 14 ans et 35 les 11 à 14 ans. Elle a dû faire face à la concurrence de Elle, Eurovision sur France 2D, ou ce score plus faible que D, Habitude. La finale avec Nico Aliaga aux commandes devrait être plus performante en audience. 2021, la victoire de Marge Fass et Tim Bauer avait été suivie par agrafe 5,37 millions de personnes, soit 25,3 EL, ensemble du public. La finale de The Voice est à retrouver ce samedi 21 mai en prime sur TF1. La finale de The Voice est à retrouver ce samedi 21 mai en prime sur TF1. La finale de The Voice est à retrouver ce samedi 21 mai en prime sur TF1.